Donc, ça fait plaisir ce matin vraiment de vous accueillir, de vous présenter Pierre Nabat, qui a gentiment accepté de nous présenter aujourd'hui une nouvelle approche de calibration basée sur l'apprentissage machine, l'application modèle de climat régional à l'Adin. Pierre travaille au CNRM, donc au Centre national de recherche métrologique à Météo-France, à Toulouse. Il est dans l'équipe de modélisation régionale du climat, équipe donc dirigée par Samuel Somo. Pierre a travaillé beaucoup sur les aérosols dans les dernières années, expertise, on aurait bien besoin également, mais pour aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, il va nous parler de ce qu'il a fait sur l'apprentissage automatique. Donc, merci beaucoup Pierre, la parole est à toi. Merci Dominique pour l'introduction et merci pour l'invitation et pour l'opportunité de donner ce séminaire. Donc, je suis très content de présenter mon travail. Donc, comme a dit Dominique, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on a fait au CNRM en ce qui concerne la calibration automatique de notre modèle de climat régional qui s'appelle Aladin. Donc, ce travail a été fait avec Samuel, le responsable de l'équipe, et aussi avec Romain Rorig, qui travaille sur le modèle de climat global et qui utilise cette méthode sur le modèle global et qui nous a aidé à l'adapter pour le modèle Aladin. Alors, un petit peu de contexte pour commencer. Donc, comme vous le savez sûrement, les modèles de climat sont basés sur deux choses différentes. D'un côté, la discrétisation des équations de la mécanique des fluides, donc les équations de Nami et Stokes. Et d'un autre côté, un ensemble de paramétrisations physiques qui sont présentes dans le modèle pour représenter l'impact des processus sous maille ou des processus qui ne peuvent pas être inclus dans les équations de la dynamique. Donc, c'est par exemple le rayonnement, la turbulence, les nuages. Et pendant ces paramétrisations, il y a des paramètres dont on a besoin pour représenter ces processus, qui sont représentés souvent de façon empirique. Le problème, c'est que ces paramètres sont soumis à de fortes incertitudes. Et calibrer ces paramètres est aussi important pour représenter le climat présent que pour représenter les projections futures. Et la modification de ces paramètres pourrait avoir des impacts sur les deux éléments. Récemment, des approches de calibration automatique ont été développées, mais davantage pour les modèles globaux. Il faut savoir que ces processus de calibration ont longtemps été un peu cachés dans le développement des modèles de climat. Donc, ce n'est que récemment que cette thématique est un peu revenue à la mode dans la littérature scientifique, avec la présentation un peu de méthodes qui est effectuée, mais plus côté modélisation globale. Côté modélisation régionale, il y a beaucoup moins de papiers qui en parlent. Je cite ici trois papiers, essentiellement des études réalisées avec le modèle COSMO. Donc, notre objectif ici, c'était d'utiliser justement une approche de calibration automatique pour améliorer le comportement du modèle Aladdin sur le domaine Europe, donc le domaine utilisé dans le cadre de EuroCortex. Juste un point sur ce que j'appelle calibration automatique. Donc, c'est un peu une méthode automatique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas une calibration à la main, comme on fait souvent avant, c'est-à-dire qu'on change la valeur d'un paramètre, on fait un test, on regarde si ça améliore le modèle. C'est d'avoir quelque chose d'un peu plus systématique pour avoir une évaluation plus objective du comportement du modèle. Alors, le modèle Aladdin, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, c'est dans la version 6.4 qu'on utilise et que pour le prochain exercice, on nommera même 6.4 E1 pour EuroCortex. Donc, il y a plusieurs composantes du système climatique qui sont dans ce modèle. Donc, nous avons l'atmosphère elle-même, donc le modèle Aladdin, à 12 kilomètres de résolution avec le 91 niveau verticaux. Et dans cette atmosphère, nous avons un schéma d'aérosol interactif qui s'appelle le Tactic. Cette atmosphère est couplée à la surface, avec le schéma de surface-surpex, et qui inclut la végétation interactive, et également à 12 kilomètres de résolution. On inclut aussi maintenant un schéma de routage des rivières, C-TRIP, couplé avec le coupleur Oasis. Et tout dernièrement, le modèle TRIP est également à 12 kilomètres de résolution. Et toutes les sorties sont gérées par un outil dans les sorties qui s'appelle X-IOS, qui nous permet de produire directement les fichiers au format NetCDF, même au format CMOR, en sortie de simulation. Donc, ça nous permet de gagner beaucoup de temps dans le post-traitement des sorties du modèle. Donc, le domaine Eurocordex, vous le voyez ici à droite, donc à 12 kilomètres de résolution. On utilise une projection Lambert conforme. Et on a 453 points en latitude et en longitude, plus 2 fois 8 points de chaque côté pour la zone de relaxation, et donc 91 niveaux verticaux. Le premier niveau du modèle est à 6 mètres au-dessus de la surface, et le toit du modèle est à 0,01 hectopascal, c'est-à-dire 82 kilomètres. En forçage latéraux, on utilise assez classiquement la pression, la température, le vent, l'humidité, et les aérosols, comme on a un schéma d'aérosols, à une fréquence de 6 heures. Et dans les simulations qu'on fait sur ce domaine-là, on n'utilise pas de guidage, c'est-à-dire pas de spectral nudging. Alors, pour aller un peu plus en détail des composantes, ici sur cette diapositive, vous retrouvez la liste des paramétrisations utilisées, avec en rouge les nouveautés que l'on va utiliser pour les prochaines simulations. Pour l'atmosphère, vous avez ici la liste des paramétrisations physiques qui sont détaillées dans le papier de 2020. On peut noter notamment que pour la convection, on utilise un schéma qui s'appelle PCMT, qui permet de représenter à la fois la convection profonde et la convection peu profonde. La microphysique est celle de Lopez, une microphysique assez simplifiée, et le rayonnement est celui de RRTM pour la partie long wave, donc la partie thermique. Et pour la partie rayonnement visible, on utilise un schéma à 6 bandes de Foucares et Bonnel 80, qui s'appelle FMR. Turbulence est celle de Pucsartétal 2000. Si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller voir ce papier et également le papier référence de Rory Guettal 2019. Il faut savoir qu'Aladin partage la même physique que le modèle global Arpège. Côté surface, on utilise le module SURFEX, décrit dans le papier de Bertrand de Charme 2019. Au niveau des surfaces continentales, nous avons le module ISBADIF, qui inclut la végétation interactive et le permafrost. Nous avons également le routage des rivières, avec le module C-TRIP, qui nous permet de représenter les aquifères, les plaines d'inondations et les eaux souterraines. Les lacs sont représentés également spécifiquement avec le module FLAKE, les flux de turbulences à air-mer avec le schéma ECU, et nous n'avons pas de changement d'utilisation des sols. Les aérosols sont représentés par un schéma interactif tactique, qui permet de représenter les sept principaux types d'aérosols, donc à la fois des particules naturelles, les poussières désertiques et les salles marins, et des particules anthropiques, comme les sulfates, les nitrates, la matière organique ou le carbone SUI. Donc on a des émissions anthropiques basées sur des inventaires et des émissions naturelles qui sont dynamiques, en fonction notamment de la vitesse du vent en surface. Ces aérosols sont couplés avec le rayonnement, à la fois thermique et visible, ce qui permet d'avoir l'effet direct des aérosols. Et on a également le premier effet indirect, c'est-à-dire l'effet des aérosols sur le nombre de gouttelettes nuageuses et donc sur l'albédo des nuages. Nous n'avons pas de couplage avec un océan interactif, on utilise des moyennes mensuelles de température de surface de la mer et de glace de mer. À noter qu'il y a tout de même un schéma indé de glace de mer inclus dans le surface, ce qui s'appelle gelato-indé. Donc voilà pour le contexte un peu. Et donc maintenant, j'en reviens à cette nouvelle approche de calibration. Donc c'est basé sur deux papiers compagnons parus en 2021 de Couvre-Étale et Audin-Étale. Donc c'était un travail qui a été mené dans le cadre du projet iTunes, qui était un projet entre le CNRM à Toulouse et l'IPSL à Paris. Et donc dans le cadre de ce projet a été développé cet outil que je vais vous présenter maintenant. Donc cet outil, il repose sur l'idée que l'on va évaluer le modèle sur une sélection de métriques. Et qu'appelle-t-on une métrique ? Une métrique ici est un scalaire, une valeur en fait, qui est calculée, qui peut être calculée à la fois dans une simulation et dans un jeu de données de référence. Et la force de cet outil, c'est aussi que ça prend en compte les incertitudes liées aux données de référence. Donc en fait, il faut fournir à la fois, pour chaque variable que l'on va choisir, un jeu de données de référence et son incertitude. Alors nous, on a choisi sur le domaine EuroCortex de définir 248 métriques. Alors pourquoi 248 ? En fait, on a choisi 13 variables et qu'on a calculées sur les 4 saisons de l'année et sur 9 sous-domaines. Donc pour un peu plus en détail, voici les 13 variables. Ce sont des variables assez classiques. Donc la pression au niveau de la mer, la température en surface, l'humidité en surface, les précipitations. Quelques variables aussi au niveau pression, donc le géopotentiel, la température, l'humidité. Des variables de rayonnement en surface et au sommet de l'atmosphère. Et enfin, l'évaporation et la nébulosité. Et vous voyez ici que pour chaque variable, on a choisi des sous-domaines du grand domaine EuroCortex. Alors on a fait ça parce qu'en fait, l'outil fait que l'on peut utiliser qu'une valeur scalaire. Donc on ne peut pas calculer par exemple de RMSE spatiale ou de corrélation spatiale. Donc en fait, on a divisé le domaine pour avoir justement la moyenne, notamment du modèle, sur ces sous-domaines. Donc la plupart des métriques qu'on a choisies, c'est des moyennes, en bleu ici. Et on a inclus quand même quelques quantiles pour les précipitations, notamment sur la France, pour vérifier la capacité du modèle à représenter notamment les événements extrêmes de précipitation. Au niveau des domaines, vous pourrez remarquer également que pour plusieurs variables, soit on a choisi de découper le domaine en trois, par exemple ici pour la pression au niveau de la mer, PSL. Mais pour certaines variables importantes, comme la température et les précipitations, on a rajouté en plus un focus sur la France. Et donc ça, c'est un choix un peu arbitraire, mais qui nous intéresse particulièrement au CNRM parce que les simulations qu'on va faire après seront utiles pour les services climatiques. Et donc, on se doit d'avoir un modèle particulièrement performant sur la France. A noter aussi que pour certaines variables, on a séparé les zones de relief et les zones de plaine parce qu'on pense que le comportement d'un modèle peut être différent justement selon ce critère. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi ces métriques, la première étape est d'identifier l'espace des paramètres que l'on va calibrer. Donc les paramètres, c'est l'ensemble des paramètres de la physique atmosphérique ici qu'on a choisi avec leur gamme possible de valeur. Et donc dans le modèle Aladin, on a identifié, donc avec l'aide de Romain, 42 paramètres appartenant à ces 4 types de paramétrisation, à savoir la convection, la turbulence, la microphysique et le rayonnement avec leur gamme possible de valeur. Ensuite, c'est là qu'intervient une première fois l'outil. L'outil va nous permettre d'échantillonner cet espace parce que du coup, là, on se retrouve avec un espace à 42 dimensions sous la forme d'un hypercube latin qui va nous permettre de répartir de manière intelligente les paramètres pour définir des configurations et des combinaisons de paramètres que l'on va pouvoir tester. Et donc on en arrive à la deuxième étape, donc le protocole expérimental. On va définir N combinaisons de paramètres qui vont être N simulations que l'on va lancer. Ici, on a choisi N égale 200. L'idée, c'est évidemment, plus on a de paramètres, plus il faudrait que N soit grand. Mais pour des raisons aussi de coûts de calcul, on ne peut pas non plus augmenter indéfiniment N. Ensuite, on réalise ces N simulations, donc ces 200 simulations. Et là, pour des raisons de coûts de calcul, mais j'y reviendrai dans la diapositive suivante, on a choisi de faire des simulations de 1 an. Et donc on a réalisé ces 200 simulations en parallèle et on a calculé les valeurs des 248 métriques sur ces 200 simulations. Ensuite, l'outil intervient une deuxième fois ici pour émuler les résultats issus de ces 200 simulations. Donc selon une méthode basée sur des processus gaussiens, on va prédire les valeurs des métriques pour toutes les valeurs des paramètres. Donc là, c'est là aussi, grâce à l'outil, il faut que l'échantillonnage initial soit bien fait. Et donc ça nous permet de simuler les valeurs des métriques pour toutes les combinaisons qu'on n'aurait pas testées. Et ensuite, on va utiliser une méthode dite history matching en anglais, donc correspondance historique, où on va en fait, en fonction des résultats obtenus pour les métriques, en fonction des différentes combinaisons de paramètres, on va pouvoir exclure des valeurs qui ne nous paraissent pas plausibles pour certains paramètres. Et donc ces phases-là, 2, 3, 4, 5, on va itérer dessus, c'est-à-dire en fonction des valeurs qui seront exclues, on va redéfinir de nouvelles combinaisons de paramètres et repasser dans les étapes 2, 3, 4, 5. Donc ainsi de suite, on a pu faire 5 vagues de simulation pour calibrer le modèle, c'est-à-dire qu'on a fait 5 fois 200 simulations d'une année. Et à la fin, on se retrouve avec un espace un espace dit plausible, un espace raffiné des paramètres qui va être beaucoup plus petit que l'espace initial à 42 dimensions. Donc cet espace, on l'appelle l'espace Enroid pour Not Hold Out Yet, c'est-à-dire l'espace qui n'a pas encore été jugé implausible, invraisemblable. Alors, une chose clé dans cette méthode, c'est la période pour faire ces simulations de calibration. Donc pour des raisons de coût numérique, on a estimé qu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus qu'une année pour relancer ces vagues de 200 simulations. Et donc si on fait une année, il faut bien choisir cette année. Et donc on a bien réfléchi sur comment choisir cette année, qu'elle soit une année moyenne, à la fois en termes de climat moyen et de biais moyen du modèle. C'est-à-dire ne pas prendre une année extrême ou une année où le modèle aurait un comportement différent de la moyenne. Donc en fait, on a regardé des séries temporelles, on a regardé les biais, on a fait des scores et on a identifié un pool d'années possible. Et après, on a également utilisé des critères de disponibilité des observations, pas prendre une année trop ancienne. Et notre choix final, c'est porté sur l'année 2004 et plus exactement sur la période mars 2004, février 2005, sachant qu'on calcule des moyennes par saison ensuite. Donc ici, vous avez par exemple les biais du modèle pour trois variables. Ici, le biais de température en été, le biais de précipitation en hiver et le biais de rayonnement solaire en surface en été. Et donc ça représente trois biais importants du modèle qu'on avait, c'est-à-dire à savoir un biais chaud en Europe du Sud en été, un excès de précipitation en hiver sur l'Europe et un excès de rayonnement solaire qui arrive à la surface en été. Et donc vous voyez en dessous les séries temporelles de ces simulations. Donc en bleu, la version initiale du modèle Aladdin et en noir, les observations. On a plusieurs jeux d'observation, c'est pour ça que plusieurs courbots noirs. Et donc vous voyez l'année qu'on a retenue 2004, ici en gris. Et donc là, on ne voit pas très bien sur cette figure, mais je peux vous assurer que ça correspond à peu près à une année qui n'est pas extrême ni en termes de climat ni en termes de biais du modèle. Donc ensuite, on a lancé ces cinq vagues successives de 200 simulations sur l'année 2004. Et on a calculé les métriques pour toutes les simulations. Et après, l'outil nous a permis de faire cette émulation avec les processus gaussiens et de calculer cet espace NROI. Et donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'espace NROI a été sensiblement réduit. Donc on a une amélioration continue de la vague 1 à la vague 5. Dès la vague 1, on avait réduit à 0,61% de l'espace initial. Et ensuite, pour les vagues successives, on a réduit à moins de 1% à la fin cet espace NROI. Une autre façon de regarder ça, c'est la figure que vous avez en haut à droite, qui représente, sur l'axe des abscisses, vous avez chaque simulation avec les vagues successives, 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a 1000 colonnes en tout. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez chacune des métriques qui est regroupée par paramètre. Et la couleur représente l'erreur du modèle qui est ramenée en termes d'écart-type associé à chaque métrique. L'idée, c'est que plus c'est rouge, plus le modèle est mauvais. Et plus c'est blanc, mieux c'est. Donc vous voyez tout de suite que certains paramètres ont des lignes plus rouges que d'autres. Donc ça veut dire que le modèle est a priori plus mauvais sur ces paramètres-là. Et vous pouvez voir aussi que la première vague a nettement plus de rouge que les autres vagues. Donc la première vague a semblé nettement moins bonne que les autres, ce qui est logique, puisqu'au début, la première vague fait un peu de manière aléatoire l'espace des paramètres. Alors que dès qu'on passe à la vague 2, l'espace est tout de suite raffiné en fonction des scores obtenus sur la première vague. Donc on peut voir une amélioration un peu continue, mais tout de même une amélioration beaucoup plus forte entre la vague 1 et les suivantes. et après l'amélioration est plus réduite. On peut voir aussi que certaines lignes restent plus rouges que d'autres et donc certaines lignes sont beaucoup... ça veut dire que certaines métriques sont beaucoup plus difficiles à satisfaire. Autre façon de représenter ça sur le graphique du bas de la diapositive, là vous avez les deux scores cumulés. Vous avez sous forme de croix l'erreur totale. Donc ça en fait, c'est la somme en gros de la colonne que vous avez vue sur la figure en haut à droite. C'est-à-dire que pour chaque métrique, on va avoir un score qu'on va ramener en écart-type et on va faire la somme sur les 248 métriques. Donc ça veut dire que les meilleures simulations seront celles qui auront le score le plus bas. Et en bas, sous forme de barre, vous avez le nombre de métriques non satisfaites. si on considère qu'une métrique est non satisfaite à partir du moment où l'erreur dépasse deux fois les cartes. Donc là encore, vous voyez que pour la vague 1, les erreurs étaient quand même très importantes, à la fois en termes d'erreur totale et de nombre de métriques non satisfaites. Et ensuite, pour chacune des vagues, on a une réduction progressive de l'erreur, des deux scores, avec tout de même une certaine dispersion au sein de chaque vague. Et on remarque que dès la vague 2, il n'y a plus de simulation on va dire très mauvaise. Et surtout, ce qui est intéressant de comparer, c'est par rapport à la croix bleue ici que vous avez, la troisième croix ici en bleu foncé, ça c'était la version initiale du modèle. Les deux autres croix à gauche, c'était des versions similaires un peu antérieures, des versions publiées dans les phases précédentes de Cordex. Mais la version bleue, c'est vraiment la version initiale du modèle. Et donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à partir de la vague 2, quasiment toutes les simulations sont meilleures que la simulation initiale. Autre façon de représenter cette amélioration, c'est de regarder justement cet espace Enroy, alors qu'il n'est pas facile à représenter puisque c'est un espace tout de même à 42 dimensions. Et donc, ce qu'on peut tracer, c'est ce qu'on appelle la matrice d'invraisemblance. Donc, c'est cette matrice-là où vous avez les 42 paramètres, à la fois en abscisse et en ordonnée qui sont représentés l'un par rapport à l'autre. Donc ici, je vous ai fait un zoom sur le début de la matrice avec deux paramètres à KN et AlphaT qui sont deux paramètres de la turbulence du modèle. Et donc, vous avez en grisé les zones qui ont été jugées invraisemblables, donc implausibles par l'outil de calibration. et après, en couleur, vous avez une échelle et plus on s'approche du rouge, c'est-à-dire plus c'est plausible. Et enfin, vous avez avec un point rouge la valeur initiale qui était dans notre configuration de départ. Alors, de temps en temps, vous pouvez voir que le point rouge était dans l'espace implausible, donc ça veut dire qu'on va sûrement avoir des raisons de changer ce paramètre-là et des fois, ça reste dans l'espace plausible qui est encore important. Vous pouvez voir aussi tout de suite qu'il y a certaines lignes ou certaines colonnes qui ressortent en grisé. Donc ça, ça veut dire qu'il y a certains paramètres qui sont davantage tout de suite beaucoup plus contraints et donc il y a des valeurs qu'on va pouvoir éliminer tout de suite. Alors qu'il y a certains autres paramètres où tout le carré va rester sans zone grise, c'est-à-dire que ces paramètres-là a priori ont beaucoup moins d'influence sur le comportement du modèle, en tout cas sur les métriques qu'on évalue. Alors, une fois qu'on a ces mille simulations, on va dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Notre stratégie, ça a été d'essayer d'identifier les meilleures simulations parmi ces mille selon à la fois le score total sur toutes les métriques et le nombre de métriques satisfaites. Et donc, sur ces ensembles de mille simulations, on en a choisi 11 parmi les vagues 2, 3, 4, 5, on n'en a pas trouvé parmi les vagues 1 et on a regardé un peu plus en détail ce que ça donnait. Donc, on a regardé des cartes de biais. Donc là, ici, je vous remontre sur le bas à gauche de la figure la carte initiale, par exemple, du biais de température en été et du biais de précipitation en hiver et ce que ça donne dans les 11 simulations retenues. Donc, vous pouvez voir que pour chacune de ces 11 simulations, le biais chaud est fortement réduit, même de temps en temps, on a un léger biais froid et le biais de précipitation est également considérablement réduit. On a beaucoup moins de pluie en hiver. Une autre façon de voir ça, c'est de remontrer cette figure en haut à droite. Donc, c'est la même que précédemment, mais en gardant uniquement les 3 simulations de départ mais surtout la troisième colonne ici qui est la simulation de départ et les 11 simulations sélectionnées. Et donc, vous voyez qu'on a beaucoup moins de rouge que dans la simulation de départ, notamment pour certains paramètres comme le rayonnement, les précipitations ou la température en surpasse. Donc, beaucoup de biais sont réduits mais pas tous. Et donc là, si on regarde quelques exemples un peu plus précisément, donc là, dans ce tableau, je vous ai mis les valeurs des biais pour un certain nombre de métriques. Donc, parmi les 248, j'en ai choisi une dizaine. Donc, vous avez la valeur du biais initial. Alors, j'ai noté en rouge quand la valeur de ce biais dépassait, donc la tolérance qu'on s'était fixé à deux fois l'écart-type, en orange quand c'est entre un et deux écarts-types et en vert quand c'est inférieur à un écart-type. Donc, vous voyez que dans l'état initial, quasiment tout est rouge. et dans les 11 simulations retenues, on améliore la plupart des métriques. Les seules qu'on n'améliore pas, en fait, surtout, c'est celles sur les reliefs. Donc, ça, ça veut dire que peut-être notre modèle n'est pas capable de représenter convenablement le climat sur les reliefs de par les paramétrisations qu'on a actuellement ou alors peut-être qu'on a aussi davantage d'incertitudes sur les données observées et utilisées puisqu'on a par définition beaucoup moins d'observations sur les reliefs. Et si on regarde le nombre total, les deux scores totaux, vous voyez que le nombre total de métriques non satisfaites, on passe de 53 dans la simulation initiale à entre 14 et 23 dans les simulations retenues et les heures totales également sont considérablement réduites. On passe de 168 à un score autour de 100 à 110. Une fois qu'on a ces 11 simulations retenues, l'idée, c'est de les rejouer sur toute la période 79-2020. Je crois que j'ai oublié de vous dire que toutes ces simulations étaient pilotées par la réanalyse ERA5. Donc on fait ça avec ces simulations-là qu'on appelle les simulations d'évaluation. Donc comme la simulation et la calibration étaient faites sur un an seulement, on rejoue ces 11 configurations sur une période plus longue, 79-2020. Donc là, on a une première surprise, c'est qu'il y a une des configurations retenues qui n'a pas été au bout, qui a explosé. Donc on n'en a plus que 10. Et donc si on retrace les mêmes cartes de biais mais cette fois sur toute la période, là, gros soulagement, les améliorations sont en général préservées, un petit peu atténuées pour certaines métriques, on va le voir dans la diapositive d'après, mais par exemple les deux biais importants qu'on avait, le biais chaud en été et le biais excessif de précipitation en hiver, si vous regardez les cartes, ils sont conservés dans les dissimulations. Et si on regarde cette figure que vous commencez à avoir l'habitude, on voit également beaucoup moins de rouge, donc les biais sont bien réduits. Alors si on regarde le même tableau, là, on s'aperçoit que c'est quand même un petit peu atténué par rapport à ce qu'on avait en 2004, mais on retrouve quand même beaucoup plus de vert que ce qu'on avait avant et moins de rouge. on retrouve quand même certaines métriques qui sont plus difficiles à contraindre, notamment celles sur les reliefs. D'autres métriques aussi où le biais est réduit, mais ne rentre pas sous la barre des deux écarts-types. Par exemple, le rayonnement, on a quand même considérablement réduit le biais parce qu'on passe de 38 à un chiffre, une valeur entre 9 et 17, mais bon, comme la barre était à 14, donc ça veut dire que pour certains cas, on reste en rouge, mais bon, c'est quand même bien réduit. De même pour l'humidité en été sur l'Ordre du Sud. Et donc maintenant, sur ces dissimulations, en regardant plus en détail, on en a quand même retenu seulement 4, c'est-à-dire les 4 qui nous paraissaient les meilleurs, donc qui ont les scores les meilleurs et qui n'ont pas également de biais qu'on a jugés rédhibitoires. Donc maintenant, on a 4 configurations et qu'est-ce qu'on fait ? On a commencé à se poser d'autres questions, à savoir, est-ce que ces combinaisons de paramètres qu'on a choisies, est-ce qu'elles nous semblent raisonnables d'un point de vue physique ? Donc ici, vous avez sur cette figure l'ensemble des paramètres, donc les noms ne sont pas forcément très explicites, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous voyez ici en gris la gamme de valeurs qu'on s'était fixée, en rouge, c'était la valeur initiale et en couleur, c'était les valeurs données. Donc quand on a regardé ça, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de règles, en tout cas, les valeurs pouvaient être très différentes d'une simulation à l'autre, bien que ces 4-là donnaient des résultats satisfaisants. On n'a également rien vu d'a priori et très choquant, si ce n'est une chose, un petit zoom sur ces deux paramètres, TFVS et TFVR, c'est la vitesse de chute de la neige et de la pluie, respectivement. Et donc initialement, assez logiquement, on voit que la vitesse de chute de la neige était inférieure à la vitesse de chute de la pluie, or, dans les 4 simulations retenues, c'est l'inverse. Donc ça, ça ne nous semblait pas très physique. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que sur toutes les simulations qu'on avait retenues initialement, la plupart avaient ce défaut. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un biais structurel dans notre modèle qui fait que le modèle a tendance à, en tout cas, la vague 5, qu'on avait contraint ce fait d'avoir la vitesse de chute de la pluie supérieure à la vitesse de chute de la neige. Ce qu'on a également fait, mais vous pouvez voir que finalement, aucune simulation de la vague 5 n'a été retenue dans les 4 configurations les meilleures. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, une fois cet outil automatique passé, de modifier cette vitesse de chute de la neige dans les 4 configurations retenues pour voir si on ne pouvait pas juste rechanger pour avoir quelque chose de plus physique. Et si on fait ça, en fait, dans le 3 sur 4, on dégrade les résultats et donc seules, celles qui s'appelaient W381, maintiennent de bons résultats avec ce changement. Et donc, on a maintenu une nouvelle, du coup maintenant, on a une nouvelle simulation, une version B de cette configuration-là qu'on ajoute au panel retenu. Donc du coup, on se retrouve avec 5 configurations possibles. Autre question qu'on s'est posée, par construction, cet outil de calibration automatique va réduire plutôt les biais parce qu'on a choisi des métriques qui étaient des moyennes, plus une métrique sur les précipitations extrêmes mais en fait qui n'était pas très contraignante. Et comme on regarde également une année, l'outil ne pouvait pas nous faire contraindre les tendances. Donc on s'est dit on va regarder ce que ça donne sur les simulations longues et les tendances de température entre 1979 et 2020 en Europe et en France sachant que c'est quelque chose d'assez important puisque plusieurs papiers ont montré que les modèles régionaux ne reproduisaient pas très bien les tendances observées sur l'Europe. Et il y avait également des incohérences entre les tendances simulées par les modèles régionaux et les modèles globaux. Donc c'est quelque chose d'important qu'on aimerait bien bien représenter dans notre modèle. Donc on a regardé les tendances de température sur l'Europe. Donc vous avez ici à gauche les résultats pour l'hiver et à droite pour l'été. Vous avez la référence qu'on a pris le jeu de données Adcrute 5. C'est un jeu basse résolution mais qui est connu pour être suffisamment robuste pour regarder les tendances. Donc on voit sur l'Europe par exemple en hiver qu'on a un réchauffement très fort sur la Scandinavie avec un gradient sud-ouest-nord-est et en été à l'inverse un réchauffement qui est plus fort sur l'Europe de l'est avec un gradient ouest-est. Et donc si on regarde ce qu'on a dans Aladin donc vous avez la version initiale plus les 5 meilleures configurations et bien là on voit qu'en fait la calibration n'a pas amélioré les tendances c'est-à-dire qu'Aladin a tendance à sous-estimer le réchauffement notamment en été. et ce qui nous a par contre plus surpris c'est qu'entre les 5 configurations retenues il y a des différences importantes notamment en été vous pouvez voir notamment que le pattern spatial des tendances n'est pas le même entre les 5 configurations. Et donc sur le graphique ici en haut de la figure vous avez la moyenne de ces tendances sur les régions IPCC donc à savoir de gauche à droite l'Europe l'Europe du Nord l'Europe centrale la Méditerranée plus on a rajouté une région France donc vous avez en noir le produit adcrute en vert la modèle initial et avec des croix les configurations sélectionnées et donc si on regarde si on compare ces 5 simulations en fait il y en a 2 donc la W381B et la W451 qui ont des tendances nettement meilleures que les autres c'est-à-dire plus fortes notamment en Europe sur l'Europe centrale en Europe en été sur l'Europe centrale on peut remarquer que donc celle-là la W381B et la W451 ont des tendances plus fortes qui semblent plus proches du réchauffement observé en tout cas du réchauffement que nous donne le produit adcrute 5 donc on aurait tendance à privilégier ces deux configurations-là autre question qu'on a voulu se poser c'est quel comportement de ce nouveau modèle calibré en mode scénario et donc pour ça on a réalisé avant de lancer l'ensemble des simulations demandées par Cordex on a réalisé un test en lançant des simulations pilotées par CNRM SM2.1 qui est notre modèle global qu'on va utiliser en priorité donc sur les trois configurations donc les deux qu'on a retenues plus la version sans modifier le paramètre de la neige le vitesse de chute de la neige sur l'historique et sur 30 ans d'historique qui est 30 ans de scénario un scénario assez fort le scénario 3 7.0 et là un peu comme on avait eu précédemment on s'est aperçu que la configuration W451 explosait en scénario donc là encore sans doute une configuration un peu atypique du modèle qui nous pousse donc à l'abandonner donc on n'a plus que deux choix possibles très proches donc qui ne changent que par la vitesse de chute de la neige et donc on a regardé le biais de température sur la période historique donc on retrouve dans la simulation pilotée par le modèle global SNRMSM2 un biais chaud en été un peu comme on avait dans la simulation pilotée par RA5 et avec la version calibrée enfin les deux versions calibrées on réduit très fortement ce biais par contre on induit aussi un biais froid sur l'Espagne parce que le modèle est plus froid en général mais on préfère quand même la version calibrée alors il faudrait confirmer ça sur les autres variables en fait dans la simulation initiale on avait un petit bug sur l'humidité donc ça je trouve après les autres variables mais on va essayer on vérifiera ça on a également vérifié la cohérence modèle global modèle régional comme je vous disais tout à l'heure il y a des études récentes qui ont montré des incohérences entre les modèles globaux et les modèles régionaux de climat et donc là on s'est basé sur le papier de Taranu et Tal 2022 pour calculer des scores d'incohérence donc l'idée c'est que plus le score est bas donc plus le modèle régional est cohérent avec son modèle global et donc nous au CNRM comme on a un modèle régional et un modèle global qui partagent la même physique on s'attend à avoir une cohérence forte et on ne voudrait pas dégrader cette cohérence donc ici vous avez le score de cette cohérence pour différentes variables température, rayonnement précipitation, évaporation nébulosité pression et la moyenne de ces variables la première ligne c'est la moyenne multimodèle de l'ensemble EuroCordex piloté par CEMIP5 donc vous voyez qu'il y avait une cohérence qui n'était pas très bonne avec le min et le max de ces valeurs et vous avez en dessous le score de la meilleure paire de la moins bonne paire à savoir que la meilleure paire est celle du CNRM à la dent pilotée par CNRM CM5 et donc si on regarde ce que ça donne nous avec nos nouvelles simulations et bien on voit qu'on a une cohérence qui est très bonne qui est même parfois meilleure que la meilleure simulation qu'on avait dans EuroCordex CEMIP5 bon ça c'est quand même a nuancé parce qu'on n'est pas exactement sur les mêmes périodes donc c'est logique que la cohérence soit plus forte en début du XXIe siècle qu'à la fin du XXIe siècle mais en tout cas on est content parce qu'on a toujours des simulations calibrées même en ayant changé des paramètres de la physique qui sont différents du coup de celles utilisées dans le modèle global et bien on a gardé des simulations cohérentes avec le modèle global donc pour conclure un petit résumé de ce que je vous ai montré aujourd'hui donc on a appliqué une méthode de calibration automatique pour la première fois au modèle Aladdin on a pu calibrer ainsi 42 paramètres atmosphériques de façon automatique avec 248 métriques en réalisant 5 vagues de 200 simulations d'une année donc chose qui aurait été totalement impossible à faire à la main sans cet outil dans les meilleures simulations qu'on a identifiées on a beaucoup de biais qui sont réduits pour l'année 2004 donc je vous ai montré notamment le biais de température et le biais de précipitation mais c'est aussi le cas pour des biais de rayonnement et d'humidité et ces améliorations sont en majorité conservées lorsqu'on teste ces nouvelles configurations sur des périodes plus longues même si c'est un petit peu atténué pour certaines métriques cette calibration automatique elle nous a permis de choisir la configuration pour nos prochaines simulations au record d'ex piloté par Synepsis qu'on a lancé le mois dernier donc on a choisi la configuration W381B donc celle issue de la calibration automatique plus cette modification de la vitesse de chute de la neige pour avoir quelque chose de plus physique donc cette méthode pour nous nous a apporté beaucoup de satisfaction cependant quelques points clés que je voudrais souligner le choix des métriques est important au début on a beaucoup réfléchi sur quelle métrique on allait mettre quand on avait commencé on n'avait pas exactement ces métriques là et donc ça dépend beaucoup de l'objectif qu'on recherche et par exemple de quelle variable on veut vraiment améliorer dans le modèle et quelle partie quelle sous-région du domaine sont plus importantes autre chose la réduction des biais n'implique pas forcément une amélioration des autres caractéristiques du modèle donc je vous ai montré l'exemple des tendances mais il faudrait regarder si par exemple la variabilité quotidienne aussi n'est pas modifiée ou d'autres notamment d'autres échelles temporelles qui ne sont pas calibrées par l'outil et enfin comme vous avez pu le voir sur les dernières diapositives le choix final de la meilleure configuration n'est pas évident donc voilà c'est pas parce qu'on a appliqué cet outil et que l'espace à la fin l'espace NRO est considérablement réduit il reste quand même il reste quand même un choix à faire et c'est pas évident de le faire donc en perspective ce qu'on voudrait faire par la suite face à tout ça on a quand même maintenant un ensemble important de simulations donc on a 1000 simulations de un an plus une dizaine de simulations de 40 ans donc on pourra faire des analyses plus détaillées et regarder donc d'autres choses on voudrait aussi explorer un peu plus les raisons des résultats différents obtenus pour les tendances essayer de comprendre un petit peu pourquoi les tendances sont si différentes entre ces simulations sélectionnées et à plus long terme on pourrait utiliser cette méthode pour les autres composantes du modèle parce que là on l'a utilisée uniquement pour la physique atmosphérique mais on pourrait faire pareil pour les paramètres de surface notamment ou pour le schéma d'aérosol je vous remercie pour votre attention et je ferai un plaisir de répondre à vos questions merci beaucoup Pierre c'était moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant je ne sais pas si je suis là de votre modèle de vos méthodes de votre capacité de calcul aussi c'est quand même quelque chose merci vraiment donc s'il y a des gens qui ont des questions je vais essayer d'alterner si vous êtes en ligne pardon si vous avez des questions écrivez-les dans la discussion ou levez votre main puis je vais commencer ici dans la salle il y a Dominique qui a une question puis après Martin en fait j'en ai deux je peux-tu en poser deux je commence par une ok bon on va commencer par une j'avais une question de la compréhension si j'ai le temps je la poserai peut-être mais vous n'avez pas appliqué de spectral nudging non je me demande si vous avez pensé à ça si parce que dans le temps vous avez calibré le modèle sur des problèmes ou des biais qui ont peut-être été causés par du décrochage par exemple est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé en fait de faire spectral nudging pour s'assurer que le modèle suit les grandes échelles qu'il n'y ait pas de problème de décrochage à l'ouest et qu'on minimise les biais par rapport à ça donc on calibre sur vraiment l'erreur du modèle et non pas le setup expérimental alors en fait dans EuroCordex jusqu'à maintenant le spectral nudging n'était pas autorisé sur le domaine donc nous on voulait calibrer le modèle tel qu'il sera utilisé ensuite dans EuroCordex alors maintenant pour les prochaines simulations à tenir c'est autorisé à condition de faire des simulations avec et sans pour voir les faits et de garder la même chose pour les simulations en bas d'historique et scénario donc c'est vrai qu'on pourrait le faire après pour moi comme on pilote quand même par RAS 5 normalement on s'attend à ce que les grandes échelles soient respectées au bord on n'a pas un domaine non plus trop trop grand c'est sûr qu'on pourrait le faire après on a choisi aussi des métriques sur des domaines quand même suffisamment grands à part peut-être celle sur la France qui est plus petite pour justement avoir un score un peu représentatif d'une région suffisamment grande merci 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 David en ligne après il y aura Martin ma question c'était sur la trajectoire de la performance en fonction des différentes vagues et itérations quand vous avez montré le graphique on voyait les métriques de performance diminuer à chaque vague j'avais pas l'impression de voir des résultats classiques d'optimisation où normalement exactement le plancher semble pas vraiment baisser à mesure où on avance puis entre la vague 1 et la vague 2 je voyais des résultats que je suis habitué de voir puis ensuite je me questionnais sur la raison pour laquelle on dirait que l'espace de paramètres se densifie mais il n'y a pas d'amélioration perceptible dans le score final et donc d'où la question est-ce qu'une approche de type Monte-Carlo pour itérer vers un minimum local ou global a été envisagé puis qu'est-ce qui vous a poussé à cette conception essentiellement par vague où on restreint les paramètres de manière successive merci alors c'est vrai que l'amélioration n'est pas très importante à partir de la vague 2 mais tout de même il y a quand même une amélioration donc là l'échelle du graphique fait que c'est un petit peu resserré on va dire mais il y a quand même une amélioration moyenne sur l'ensemble des simulations d'une vague à l'autre après l'espace est tellement grand au départ que forcément on réduit beaucoup au départ parce que les gammes de paramètres qu'on donne initialement sont quand même assez larges donc je pense qu'on s'attend un petit peu à ce que certaines valeurs soient assez vite exclues parce qu'elles n'étaient peut-être pas aussi très physiques en tout cas pour certaines valeurs extrêmes alors après sur l'outil lui-même en fait c'est la conception de l'outil qui est basée sur ce processus itératif en fait donc je peux le remettre là donc l'idée c'était vraiment de raisonner en matière de valeurs de paramètres pas plausibles c'est à dire qu'on va tester des configurations et regarder si ce paramètre là est plausible ou pas donc après moi j'ai pas du tout participé à la conception de l'outil donc ça je peux pas trop vous en dire plus sur les raisons qui ont poussé à ça mais en tout cas moi c'est quelque chose qui me paraissait assez logique de tester les différentes configurations pour ensuite éliminer des valeurs qui ne paraissent pas plausibles au sens des métriques tout en prenant en compte les incertitudes associées voilà je peux pas trop vous en dire plus là-dessus mais sinon je vous invite à regarder les papiers de couvreux qui décrivaient un petit peu plus l'outil utilisé et après je pense que aussi on est quand même un petit peu limité même si on a pu faire 5 vagues de 200 simulations ce qui paraît beaucoup c'est peut-être pas assez en fait pour contraindre 42 paramètres on avait plutôt en tête qu'il aurait fallu faire des vagues à peu près de 10% par rapport à l'espace des paramètres c'est-à-dire pardon d'un facteur 10 par rapport à l'espace des paramètres donc des vagues de 400 simulations auraient permis de mieux échantillonner l'espace des paramètres parce qu'en fait ce qui est clé dans l'outil c'est l'émulation des résultats sur l'ensemble des autres métriques et donc peut-être qu'avec des vagues de 200 simulations c'est peut-être pas suffisant et donc là ce qui va être fait au CNRM en global avec le modèle global c'est qu'ils ont réussi à obtenir une configuration sur une grille à très basse résolution donc avec un modèle qui permettra de tourner très très vite pour voir si justement en augmentant ce nombre de simulations par vague on arrive à mieux contraindre le modèle évidemment en modèle régional avec notre haute résolution ça serait plus compliqué à faire mais déjà ça permettra de répondre à cette question si vraiment le nombre de vagues est un facteur limitant pour améliorer le modèle merci beaucoup merci Martin après ça va être Eric ma question porte sur le choix d'une année moyenne en termes de biais comme référence je demandais par exemple on avait choisi parce qu'on veut que le modèle soit bien configuré en général dans une année moyenne si on avait choisi une année vraiment extrême avec une vague de chaleur par exemple qui avait été très intense on aurait probablement trouvé des configurations différentes du modèle je ne sais pas peut-être donc est-ce que vous pensez de l'idée par exemple d'y aller avec mettons deux années de référence une qui serait vraiment anormalement chaude puis une qui serait plus moyenne parce qu'après ça quand on s'en va en changement climatique bien là on veut s'assurer que la configuration de modèle soit encore optimale en climat futur par exemple donc là si on voyait en plus que après la deuxième vague on a quand même la plus grande quantité du gain en termes de performance donc on pourrait résoudre le nombre de vagues et avoir un peu plus d'années de référence qu'est-ce que vous pensez de cette idée oui en fait au départ on ne voulait pas prendre une année extrême pour éviter de surcalibrer le modèle en fait c'était de choisir des valeurs pour des mauvaises raisons en fait donc on s'était dit une année moyenne ça nous paraît plus raisonnable après c'est vrai qu'au fur et à mesure des vagues on s'est demandé si on ne devrait pas changer l'année prendre une autre année que 2004 mais finalement on s'est dit que pour des raisons de cohérence c'est parce que l'outil à chaque fois il recalcule les mêmes métriques et on s'est dit peut-être si on change l'année on va perturber un petit peu mais je pense que ça pourrait être une bonne idée à tester Éric Juste pour rebondir sur certaines choses peut-être s'il y a une autre année qui est typiquement moyenne ce serait intéressant de refaire la calibration avec cet autre tranché mais ma question c'était plus sur le choix des métriques Comment est-ce que c'est guidé puis une fois qu'on a le triangle avec certaines variables qui sont très bien discriminées puis d'autres qui le sont moins certains paramètres c'est-à-dire je me demande si ça peut guider le choix des métriques donc essayer de développer des métriques pour les paramètres qui ne sont vraiment pas bien contraints Oui en effet on peut changer les métriques d'une vague à l'autre et on pourrait également recalculer des métriques sur les vagues qui ont déjà tourné en fait donc ça c'est l'avantage donc initialement le choix des métriques c'était de prendre des variables en tout cas un peu générales souvent enfin les variables importantes pour représenter le climat de la région et donc on a essayé comme on ne pouvait pas prendre de score de corrélation on a divisé le domaine en 3 ou 4 à chaque fois pour avoir justement les valeurs moyennes sur ces zones-là donc ça c'était notre première idée et après notre deuxième idée c'était l'utilisation du modèle par les services climatiques notamment ici à Météo France et donc le fait d'avoir un modèle performant sur l'Europe et en particulier sur France et notamment sur des variables de température et de précipitation et donc c'est pour ça qu'on a rajouté des métriques sur la France explicitement et par exemple sur les événements extrêmes de précipitation bon au final ce choix est évidemment discutable et je pense que comme j'ai dit en conclusion si on prend des métriques différentes on aura une calibration différente mais ce qui veut dire aussi que si on veut un modèle performant sur une autre région on peut tout à fait le faire ça va sûrement dégrader ailleurs parce qu'on s'aperçoit par exemple que certains paramètres de manière générale rendent le modèle plus chaud ou moins plus vieux donc en fonction si la région de départ a un biais chaud ou pas on peut faire un peu ce qu'on veut en fait on s'est aperçu aussi avec cet exercice que notre modèle avec la physique qui était actuellement les paramètres physiques qui étaient dans le modèle on pouvait avoir vraiment des choses très différentes et on a exploré en fait un peu des comportements du modèle dont on ne pensait pas qu'ils soient capables de le faire au départ merci Olivier oui merci bien premièrement c'était vraiment génial comme présentation merci Pierre je me demandais si bien en fait quand vous allez probablement refaire cet exercice-là la prochaine fois ou si vous le faites si on fait un sommaire de tout ce que vous avez appris qu'est-ce que vous changeriez qui peut-être pour ajouter une composante supplémentaire pour que ce soit encore plus pertinent pour Uranus disons que vous n'avez pas accès à plus de ressources informatiques disons que je pense que déjà en fait on a accès à des je ne vous ai pas trop montré là mais on a accès à tout un tas de scores en fait avec cet outil donc on peut identifier déjà on peut savoir quelles sont les métriques vraiment contraignantes et quels sont également les paramètres qui jouent un rôle important ou pas donc si on le refaisait moi mon idée ça serait de d'explorer davantage de composantes du modèle donc rajouter notamment les surfaces continentales et donc pour ne pas augmenter le nombre de paramètres je pense que j'enlèverais les paramètres du modèle qui n'ont pas d'impact en fait ça c'est une première chose et ensuite je pense qu'il faudrait réfléchir à d'autres métriques là on a utilisé essentiellement des moyennes parce que un peu par facilité je pense qu'on pourrait réfléchir à d'autres types de métriques donc on avait commencé à faire des quantiles je pense qu'on peut le faire sur d'autres variables de température par exemple aussi notamment et peut-être qu'on peut réfléchir à je n'ai pas trop d'autres idées mais à essayer justement d'aller voir un peu d'autres opérations temporelles pour explorer un peu autre chose que juste le biais du modèle il y a Chris et après Biljana et après ça je pense qu'on va le permettre de faire bien pour le processus les cinq étapes de l'outil dans la cinquième partie comment avez-vous identifié les valeurs impossibles à explorer les limites dans ces paramètres j'ai pas compris la question dans le fond l'étape cinq l'exclusion des valeurs impossibles en fait c'est quoi les valeurs impossibles comment identifier qu'est-ce qui est impossible alors oui quand on dit les valeurs impossibles on se fixe un seuil en fonction de l'écart type et donc là quand je vous montre après cette matrice donc là d'un vraisemblance les valeurs qui sont grisées c'est les valeurs impossibles au sens de la métrique obtenue enfin le score obtenu dépasse trois fois l'écart type qu'on s'était fixé donc en effet ce seuil on peut si on le met trop contraignant du coup on élimine tout donc en fait généralement ce qu'on fait c'est qu'on commence trois écarts types c'est un peu ce qu'on fait au début et après une fois que l'espace est un peu réduit et on peut raffiner un petit peu et descendre et aller vers les deux écarts types et donc voilà on exclut ce qu'on a fait là c'est qu'on exclut quand ça dépasse trois écarts types et donc grâce à l'émulation en fait comme on a les valeurs pour toutes les métriques et pour toutes les valeurs de paramètres on peut voilà exclure les valeurs de combinaison de paramètres qui donnent un score de métrique supérieure à trois fois les quarts ok donc c'est pas des limites physiques choisies par les ouverts non en fait cet écart type il est quand même choisi parce qu'en fait il est je vais pas préciser ici mais en fait il faut qu'on donne pour chaque jeu de données il faut donner l'incertitude du jeu de données et il faut choisir également la tolérance que nous on se donne c'est-à-dire le seuil où on se dit ça j'accepte d'avoir une erreur par exemple de 0,5 degré sur ma température en Europe centrale donc il y a quand même un choix à faire à ce niveau-là et à noter d'ailleurs qu'en fait on a été obligé après la vague 2 je crois on s'était fixé des seuils trop contraignants en fait pour quelques métriques notamment celle sur les reliefs en fait on a été obligé de relâcher un petit peu les contraintes qu'on s'était fixé initialement parce que notre modèle n'était pas capable de le faire on avait réduit à 0% l'espace à la vague 2 merci Biliana oui merci Pierre c'était vraiment excellent j'adorais la présentation ma question était un peu impartiale répondue parce que je me demandais pourquoi regarder juste les billets pourquoi pas regarder le sigma par exemple pour voir qu'est-ce que ça fait avec la variabilité avec la la corrélation par exemple le route min square error aussi pourrait être utilisé mais tu as déjà un peu répondu à ma question puis aussi la question de la certitude des observations comment elle était prise en compte donc si tu peux approfondir un peu tes réponses merci oui alors sur la première question en effet on aimerait regarder un petit peu plus les autres échelles de temps donc on avait pris des moyennes un petit peu par facilité parce que beaucoup de gens regardent les billets des modèles donc on s'est dit pour avoir un bon modèle il faut déjà améliorer les billets mais c'est sûr qu'à l'avenir on aimerait bien regarder d'autres échelles de temps et donc prendre en compte par exemple des écartifs ou des quantiles c'est très intéressant par contre on ne peut pas prendre de RMSE parce que l'outil fait qu'il faut qu'on puisse calculer le score séparément dans le jeu de données de référence et dans la simulation et donc par construction un RMSE c'est pas possible et après sur les incertitudes des observations comment on les a choisis alors on a essayé pour chaque jeu de référence qu'on a choisi on a regardé si dans les papiers ils donnaient des ordres de grandeur des incertitudes donc ça c'était notre première source d'informations et la deuxième chose c'est que pour certaines métriques on avait plusieurs jeux de données de référence et donc on a construit aussi l'incertitude en comparant les valeurs de ces plusieurs jeux de données de référence qu'on avait merci merci puis bon la dernière question à Dominique qui en avait deux au départ c'est même pas ma première question en fait ça concerne un peu la cohérence physique quand vous jouez avec les paramètres comme ça vous trouvez des valeurs optimales je t'ai parlé d'une évidence par exemple la chute de la neige versus la chute de la pluie la neige tombe plus vite la pluie ça marche pas mais moi si j'avais si j'avais été dans tes souliers puis j'avais review tous les paramètres dans le fond puis les valeurs qui ont prise comment vous vous êtes assuré que ces paramètres-là sont restés cohérents alors qu'habituellement les modèles sont tuneés c'est un jugement d'expert qui tue le modèle puis normalement ils vont prendre une valeur à chaque fois qui est sur un jugement d'expert ou qui est même basé sur des expériences mais là en fait toutes les valeurs la façon que les valeurs vont jouer il n'y a plus de cohérence physique nécessairement sur la cohésion de ces valeurs-là est-ce que c'est quelque chose que je t'ai donné du fait de la redonde en fait c'est la question qu'on s'est posée donc là je vous ai illustré c'est sûr que la vitesse de chute de la neige et de la pluie on s'est posé cette question-là après pour la plupart des paramètres c'est difficile à dire de savoir si c'est plus physique ou pas parce que c'est des paramètres je ne sais pas d'entraînement je peux vous mettre à la fin j'avais une diapos en plus sur la liste des paramètres c'est souvent des paramètres qui ne sont pas directement observables donc qui sont difficiles c'est difficile de dire si c'est plus physique ou pas il n'y a que quelques paramètres où par construction physique on sait un petit peu la relation qu'ils ont par rapport à l'autre et donc on peut dire si ça nous sent physique ou pas mais en fait pour beaucoup c'est difficile à dire et c'est aussi pour ça que le modèle est difficile à pénisbrer Merci Je te remercie encore une fois vraiment Pierre par le nombre de questions qu'on t'a posées je pense que ça nous a vraiment intéressé et c'est une super présentation merci encore merci encore merci